what's up guys je vous retrouve pour un nouvel update lecture j'ai j'ai 7 livres à vous présenter donc j'espère que ce sera pas trop long donc c'est vrai que au début je voulais grave faire un update lecture par mois mais finalement des fois par mois j'ai que genre trois livres et je trouve ça ridicule de faire une vidéo pour trois livres donc voici mes dernières lectures je ne sais plus depuis quand elle date mais je crois qu'elle date depuis mi février jusqu'à aujourd'hui anyway le premier livre que j'ai à vous présenter il s'agit de kingdom of the cursed de carrie manique scalco c'est avec son nom donc ici c'est le deuxième tome de kingdom of the wicked qui a été traduit en français sa ment sous le royaume des damnés où on va suivre emilia qui a perdu sa soeur jumelle et sa soeur jumelle a été assassinée et on sait toute cette histoire de de magie noire un peu avec les démons et les enfers et puis il y a 7 démons en fait qui représentent les 7 péchés etc bref il y aura un peu une anonymous to lovers avec entre emilia et ross le prince de la colère en français quel nom fantastique bref du coup j'ai lu ce deuxième tome j'ai énormément aimé j'adore cette saga vraiment je vous en ai déjà parlé si je m'abuse dans un vlog vraiment genre je sais pas genre j'adore alors que je sais que objectivement il y a plein d'incohérences etc mais je trouve ça tellement addictif ça se lit hyper vite et puis ça se lit hyper bizarre et j'ai vraiment hyper hâte de lire le troisième tome et ce que je trouve trop cool dans ce livre c'est que le fait que l'objet est hyper beau en mode il y a des chapitres comme ça il y a aussi pas mal de attendez je vais essayer de trouver voilà il y a un peu des des petites fiches un peu comme ça en mode des indices etc pour retrouver sa sœur et bref et je trouve ça vraiment trop cool j'adore cet univers voilà je crois il me semble que j'ai mis 5 sur 5 voilà j'ai vraiment eu que des excellentes lectures donc voilà ça c'est plutôt cool ensuite je me suis enfin décidée à lire le troisième tome de The Inheritance Game donc The Final Gambit de Jennifer Lynn Barnes et vraiment j'ai trop aimé ce tome je ne sais pas expliquer pourquoi du comment mais juste j'étais trop à fond et j'ai eu une énorme obsession avec le personnage de Grayson je ne sais pas pourquoi vraiment même moi je ne comprends pas pourquoi j'ai une obsession pour ce personnage mais vraiment je sais pas genre juste quand il était là chaque fois qu'il était là j'étais vraiment genre vraiment j'ai vécu avec les personnages et j'étais ah bref j'adore en plus à parler d'échecs et genre vraiment je trouve ça trop cool je sais pas j'ai trop aimé et je trouve que ce tome il est assez différent des autres mais en fait ce qui me fascine c'est que genre vraiment à la base il n'était pas censé sortir fin de base c'était censé être une duologie et en fait l'auteur elle a quand même réussi à faire une intrigue totalement nouvelle et que ça ait hyper beaucoup de cohérence en plus avec des éléments qui se sont basés genre dans les deux premiers tomes et je sais pas genre ça vraiment pour moi c'est ça montre qu'elle est forte et bref et j'ai beaucoup aimé surtout après les 100 dernières pages vraiment je pouvais pas me lasser après je comprends pourquoi ceux qui ont pas aimé mais je crois j'ai mis 4 sur 5 même 5 sur 5 4 et demi sur 5 un truc comme ça bref et vraiment j'ai hyper à noter j'ai trop aimé et là pareil avec les intrigues et tout les petites j'ai pas le mot les petites énigmes un peu après ça genre vraiment en parlant des énigmes en fait c'est des énigmes où ça se résout hyper vite fin il y a par exemple un rébut ou des trucs comme ça et vraiment moi genre j'étais là en mode ah ok fin genre si tu le dis et elle résout lui enfin avéré et résolu elle résolvait les énigmes ultra vite et j'étais grave et c'est vrai que genre nous en tant que lecteur on peut pas vraiment genre investiguer je sais que c'est pas le mot français mais on peut pas vraiment investiguer avec le personnage et du coup ce qui fait que en fait je trouve ça dommage mais après eux les personnages de l'histoire ils captent les énigmes et tout donc tant mieux mais vraiment ça c'est waouh et j'aimerais trop lire d'autres livres dans ce même genre ensuite un énorme coup de coeur vraiment j'ai lu caraval de stéphanie garber que j'avais déjà lu en français il ya super longtemps mais là avec l'arrivée de once upon a broken heart le troisième tome qui sort en septembre il me semble genre je me devais de le relire et du coup je me je me suis repris en vo et franchement meilleure décision de ma vie la plume de stéphanie garber je pense que vraiment c'est la plume que je préfère au monde elle est vraiment incroyable et et juste waouh et donc ici caraval c'est encore l'histoire de j'ai oublié son nom c'était là ouais je crois que c'était là c'était là non scarlett scarlett et donatella qui sont soeurs et en gros chaque année enfin à peu près chaque année il y a un événement qui s'appelle caraval et aussi il ya de la magie en fait c'est un énorme jeu etc enfin c'est assez compliqué à expliquer je vous laisse découvrir toute façon je pense que beaucoup de gens connaissent bref j'ai vraiment mais trop aimé et genre c'était ultra bien de redécouvrir cette histoire sachant je m'en souvenais de rien et avec la plume originelle de l'auteur enfin voilà puisque c'était en vo c'était incroyable et juste vraiment la manière dont l'amour il est décrit dans ses livres vraiment genre ça me fascine et et vraiment et en fait aussi un autre truc qui me fascine dans ses livres c'est que vraiment chaque fois il ya des éléments qui se passent et en fait tu ne sais pas tu ne sais pas ce qui va se passer tu ne sais pas si c'est réel tu sais pas si elle en train de rêver tu sais pas genre si si c'est du bullshit ou si tu dois croire et vraiment et j'adore en fait genre quand il ya cette atmosphère un peu en mode ah je sais pas à qui faire confiance je sais pas et tout et ça j'ai beaucoup aimé ensuite j'ai lu de seven husbands of evelyn hugo je sais pas il fait hyper long sur ce livre parce que j'en ai fait un reading blog que sur ma chaîne donc je vous laisse aller voir dans l'ensemble j'ai bien aimé ce livre mais c'est vrai que je sais pas pourquoi mais en lisant j'ai eu j'étais hyper sceptique en fait c'est vraiment ça faisait par vague il y avait des moments où j'étais moi j'adore ce livre et des moments où j'étais en mode je ne sais pas mais en y repensant je pense que ce livre mérite sa hype après je comprends vraiment totalement pourquoi les gens n'aiment pas mais je comprends totalement pourquoi les gens ils aiment et voilà il y a juste une incohérence que je trouve à ce livre après je vais pas en parler ici parce que c'est vraiment un énorme spoil mais voilà et j'ai trouvé quand même l'intrigue a été bien faite et l'une d'art des stars etc si vous aimez ça vous avez trop aimé ce livre et aussi le fait que l'auteur Tyler Jenkins Reid elle arrive vraiment à te faire croire que les personnages ils sont réels ça c'est ça c'est vraiment un fact où genre vraiment bah tu penses que Evelyn elle a vraiment existé et c'est vraiment le cas donc voilà ensuite j'ai lu le deuxième tome de Caraval donc legendary de toujours de Stephen Garber j'ai beaucoup plus préféré ce tome que Caraval déjà Caraval j'avais énormément apprécié mais alors là vraiment masterclass et vraiment l'objet livre il est incroyable genre vraiment wow du coup ici on va suivre Donatella donc la soeur de Scarlett du premier tome et vraiment genre c'était trop bien et l'intrigue etc après juste j'étais surprise par la fin parce que je pensais pas du tout qu'elle allait avoir ça du coup j'ai grave hâte de lire le troisième tome que je n'ai toujours pas lu donc voilà j'ai rien d'autre à dire à part que lisez genre vraiment lisez c'est incroyable ensuite je suis retournée à un auteur français que j'ai découvert du coup j'en avais déjà attendu énormément parler il s'agit de vers la beauté de David Twinkinos j'ai vraiment mais énormément aimé ce livre je pensais pas autant aimer mais franchement j'ai été grave à paix par l'histoire et c'était hyper intriguant genre vraiment donc ici on va on va retourner on va retrouver Antoine qui est professeur au Beaux-Arts de Lyon et du jour au lendemain il va décider de quitter cette ville là et d'aller à Paris et de devenir comment dire ouais devenir gardien d'une salle au musée d'Orsay on ne sait pas pourquoi donc on part de l'art et on ne sait rien et vraiment déjà la manière dont David Twinkinos décrit l'art et décrit la beauté vraiment c'est incroyable j'ai jamais vu des descriptions aussi bien faites j'abuse peut-être légèrement mais en fait ça me fait plaisir de voir des auteurs contemporains qui ont une aussi belle plume et qui font des très belles descriptions comme ça et voilà après je me dois de faire un aspect préventif parce que ce livre aborde un sujet quand même très compliqué qui est le sujet du viol et vraiment je vous ne conseille pas ce livre si vous avez vécu cela ou juste ça mérite quand même un public averti donc voilà vraiment il y a des passages qui sont vraiment extrêmement durs à lire extrêmement lourds donc je vous conseille de lire les trigger warning mais voilà et vraiment genre jusqu'à la fin en fait j'ai lu pratiquement d'une traite parce que ça m'a tellement mais ça m'a tellement happé et je voulais savoir je voulais comprendre et ça m'a ultra intriguée je vous conseille vraiment ce livre et c'est sûr que je vais lire d'autres livres de David Twinkinos le dernier livre que j'ai à vous présenter il s'agit de Icebreaker de Anna Graeus j'attendais beaucoup de ces livres en fait j'étais sûre que j'allais kiffer finalement je n'ai pas trop aimé genre c'était sympa mais c'était pas plus donc ici on va suivre Anastasia qui fait du patinage artistique et après parallèle on suit Nathan qui est le chef comment on dit qui est le leader de l'équipe de hockey et enfin bref il y a toute une intrigue où on est à se rencontrer de par leur sport etc et en fait le truc qui m'a le plus perturbée dans cette histoire c'est que genre vraiment je pense les 100 premières pages c'est du cul après miraculeusement ils apprennent à se connaître et après c'est juste en mode tu suis leur couple et j'étais en pas en mode genre voilà enfin juste en mode j'ai bien aimé quand même il y a des bons moments où ça m'a diverti mais j'ai pas eu ce truc en mode wow j'ai envie de savoir la suite où vraiment j'étais hyper dans l'histoire non j'ai pas eu ça genre vraiment voilà après j'ai bien aimé un peu le truc en mode teammates un peu en mode romance romance où il y a une bande de potes et puis ils se connaissent tous entre eux ils se lancent des pics ça c'était drôle et il y a un deuxième tome qui va sortir sur d'autres personnages du coup de la bande et je trouve ça hyper cool et voilà genre vraiment la bande genre surtout JJ et Henry genre vraiment c'est mes préférés genre je les aime trop donc voilà et c'est un grumpy x sunshine mais c'est la meuf qui est hyper grumpy enfin elle est hyper égrise et genre vraiment ça me faisait hyper rire et le gars il est vraiment hyper adorable et tout mais en fait le truc qui m'énerve c'est que genre vraiment j'ai 20 livres et j'avais pas l'impression d'avoir connu les personnages j'étais en mode putain j'ai enfin fini je peux passer à autre chose du coup j'espère que cette vidéo vous aurez diverti un minimum et que c'était plus ou moins intéressant dites moi genre si vous avez lu un de ces livres si vous avez kiffé voilà dites moi tout et je vous dis à la prochaine